Alors, Gonaëlle Martin-Delfos, bonjour. Bonjour. On connaît plus Orange comme opérateur de réseau, évidemment, mais moins en tant qu'acteur des villes. Alors, pouvez-vous justement nous en dire plus sur cette activité ? Oui, alors c'est vrai qu'Orange, c'est un acteur qui est fortement ancré sur les territoires. On a des équipes qui sont partout en France et qui vont interroger et qui sont au plus près des préoccupations des élus et des citoyens. Alors, on vous le dit, on connaît plus Orange en tant qu'opérateur. On est effectivement opérateur de réseau. On a été aussi, pour la neuvième fois consécutive, élu meilleur réseau mobile par l'ARCEP. On développe des capacités dans la data, dans l'Internet des objets, dans la cybersécurité. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est qu'on est aussi une entreprise, donc la deuxième entreprise de services numériques en France. Et c'est cette double casquette d'opérateur et d'intégrateur qu'on veut mettre au service des villes et des citoyens. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux collectivités ? Alors, on va se développer selon trois volets, en fait. Le premier, c'est d'aider les collectivités à développer leurs relations qu'elles ont avec les citoyens, comme par exemple une application qu'on déploie qui s'appelle Ma Ville dans ma Poche, qui va permettre un vrai dialogue entre les élus et puis les citoyens. Puis les citoyens peuvent aussi remonter des dysfonctionnements ou des choses qui vont bien auprès de leurs élus. Donc ça, c'est un premier volet. Un second volet, c'est également utiliser la data au service des territoires. Donc on va s'appuyer sur nos experts data. On en a plus de 2000 au sein d'Orange. Et grâce à ces experts data, on va permettre aux élus de valoriser ces données et puis de servir, en fait, le marketing territorial et de développer, en fait, ça va être un moyen pour eux de développer des nouveaux services. Il y a un troisième volet, effectivement, c'est qu'on accompagne les villes pour les aider à gérer leurs infrastructures des villes et puis leurs applications métiers grâce à de l'Internet des objets qui permettent de piloter, de suivre, par exemple, la consommation d'énergie dans une ville, par exemple, le degré d'arrosage qu'il faut mettre dans des jardins publics. Voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, l'Internet des objets. Alors, ce sont des approches qu'on a pour les villes moyennes avec des offres packagées et puis des offres complètement sur mesure pour les métropoles, les régions, les départements. Alors, la Smartity, ce sont évidemment aussi des outils de participation citoyenne. Comment arrange-t-il, justement, sur ce plan ? Alors, la participation citoyenne, c'est un point qui est aussi clé pour nous. On s'investit sur ce sujet. Notamment, on a mené une étude avec le cabinet Sociovision qui a interviewé plus de 2000 personnes représentatives de la population française et qui nous remonte que plus de 55% des personnes interrogées souhaitent prendre une part active dans leur ville. Donc, on les voit acteurs, on les sent acteurs. Et nous, comment on peut les accompagner ? Par exemple, on développe des plateformes de budget participative. Ça permet effectivement à l'ensemble de la population de remonter des projets très concrets qu'ils souhaitent voir réalisés. Puis, pour ceux qui sont élus, de les voir se réaliser sur le territoire. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, on va même plus loin. Là, en ce moment, on est en train de réfléchir avec des étudiants, avec aussi des citoyens, puisqu'on inclut cette population et une ville pilote. On réfléchit sur l'impact que le numérique pourrait avoir sur un service d'échange dans un cadre qui est gouverné et qui est plus sécurisé, avec une plateforme d'entraide, une plateforme de partage de services. Donc, ça, c'est dans un cadre plus fermé. Quel rôle a le numérique et comment on peut aider à développer les échanges entre la ville et le citoyen ? Mais il y a de multiples exemples comme ça qui montrent que le participatif, c'est une tendance très forte et qu'on va accompagner tout au long, effectivement, dans les années qui viennent et qui va s'accroître. Et puis, je pense qu'il faut garder en tête que le numérique, il sert à construire la ville, non pas pour les citoyens, mais surtout avec les citoyens. Et ça va permettre de renforcer le sentiment d'appropriation, en fait, de la ville par les citoyens. Et un élément qui nous semble aussi très important, ça permet aussi de rendre tous les citoyens, et puis nous également, complètement responsables, en fait, du bien commun. Gouadine Martin-Delfos, je vous remercie. Je vous remercie.